Donc on va résoudre l'exercice 29, c'est-à-dire résoudre cette inéquation. La première règle c'est de chercher les racines du numérateur, puis les racines du dénominateur. Donc pour quelle valeur de x ? 3 moins 7x est égal à 0. C'est pour x égale à 3 septième, ça va pour tout le monde. Et ensuite, pour quelle valeur de x ? J'ai 49x au carré moins 25 égale à 0. Dans ma tête ou sur ma feuille de brouillon, ou même ici, j'écris qu'en fait ça revient à avoir x au carré est égal à 25 sur 49. Ce qui correspond à avoir x qui est égal à plus ou moins le radical de la fraction 25 sur 49. Et là j'ai choisi des nombres, on calcule facilement. Et donc ça nous fait x qui est égal à plus ou moins 5 septième. Donc on se retrouve avec ça. Donc le numérateur s'annule quand x est égal à 3 septième. Le dénominateur s'annule quand x est égal à moins 5 septième ou x égale à 5 septième. J'ai aussi choisi ici des nombres qu'on classe facilement dans l'ordre croissant parce que j'ai mis à chaque fois le dénominateur c'est sur 7. Ce ne sera pas toujours le cas mais ici j'ai choisi exprès ces nombres-là. Donc le plus petit c'est moins 5 septième parce que c'est le seul qui est négatif. Et ensuite on va avoir 3 septième et enfin on aura 5 septième. Donc on a rangé nos racines dans l'ordre croissant. On fait la première ligne de notre tableau avec les nombres rangés dans l'ordre croissant. Et on va faire une ligne avec le signe du numérateur. Et donc 3 moins 7x pour avoir son signe. Je visualise la droite d'équation y égale 3 moins 7x. Je sais que cette droite elle a une pente qui est négative puisque sa pente vaut moins 7. Et donc je peux compléter mon tableau de signe de cette façon. 3 moins 7x vaut 0 quand x est égal à 3 septième. Je visualise la droite ici avec une pente négative. et j'ai bien ici mes signes plus et là mes signes moins. Je dois mettre dans mon tableau de signe une autre ligne avec le signe de 49x carré moins 25. Et donc là je visualise la parabole d'équation y égale 49x au carré moins 25. Cette parabole a une concavité qui est tournée vers le haut puisque 49 est strictement positif. Et donc je mets mes deux zéros paraboles avec une concavité qui est tournée vers le haut. Et donc c'est pour ça qu'ici j'ai mon signe plus, mes deux signes moins et un signe plus. Et puis maintenant je dois faire une autre ligne avec mon quotient. Je mets les valeurs interdites. C'est quand le dénominateur vaut 0. Donc moins 5 septième et 5 septième c'est ma valeur interdite. Je mets mes doubles barres. Quand mon numérateur vaut 0, ma fraction vaut 0. Et puis après je fais toujours mon histoire de règle des signes. Le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Ma fraction est positive. Le numérateur et le dénominateur sont de signe contraire. Ma fraction est négative. Ici on a déjà dit, la fraction vaut 0, son numérateur vaut 0. Mon numérateur, mon dénominateur sont de même signe. Ma fraction est positive. Valeur interdite. Numérateur, dénominateur de signe contraire. Ma fraction est négative. Et maintenant je dois résoudre donc cette inéquation. Je dois prendre dans ma dernière ligne du tableau les valeurs de x pour lesquelles j'ai un signe moins ou un 0. Là j'ai un signe plus, je ne prends pas cette partie. Ici c'est une valeur interdite, je ne prends pas moins 5 septième. J'ai mon signe moins, j'ai le droit de prendre les valeurs de x qui sont strictement comprises entre moins 5 septième et 3 septième. J'ai un 0, j'ai le droit de le prendre. Donc je peux prendre x égale à 3 septième. Ici j'ai un signe plus, je ne peux pas prendre les valeurs de x qui sont strictement comprises entre 3 septième et 5 septième. 5 septième c'est une valeur interdite. Et là j'ai le droit de prendre les valeurs qui sont strictement plus grandes que moins 5 septième. Et donc mon ensemble de solutions c'est celui-là. Ça va ? Des questions ? Vous aviez trouvé pareil ? Ok ? Et si vous ne trouvez pas pareil, l'important c'est de comprendre votre erreur. Si vous la comprenez tout seul, c'est parfait. Et sinon, on me pose des questions. Ok ? Ça c'est pour ceux de l'autre groupe. Puisque là, vous avez tous trouvé, c'est très bien. Et bien voilà, on s'arrête là pour celle-ci. Et... Et... Et...